Vous cherchez un blockbuster qui déménage ? Michael Bay est là pour remédier à ça. Bonjour à tous, il va être question d'ambulance réalisée par Michael Bay. L'histoire Will Sharp, un ancien vétéran décoré, fait appel à son frère Danny pour lui trouver 231 000 dollars servant aux soins médicaux de sa femme. Ce dernier, connu pour être un dangereux criminel, propose plutôt que lui donner l'argent de faire partie d'un braquage pouvant rapporter 32 millions. Will accepte mais rien ne se passe comme prévu durant l'opération obligée de s'enfuir via une ambulance où se trouve la soignante Cam Thompson en train de soigner un flic que Will a lui-même blessé. A partir de ce moment, une longue course poursuite s'engage entre les braqueurs et les forces de l'ordre. Remake américain d'un film danois sorti en 2005 et réalisé par Loritz Munch-Peterson, Michael Bay est de retour aux affaires avec ce 15ème film, nous présentant ce qu'il sait faire de mieux depuis ses débuts, à savoir faire un gros film d'action où il fait tout péter. Michael Bay n'a jamais été connu pour faire dans la subtilité, mais a forgé sa carrière via le film d'action High Concept. Souvent enfermé dans une saga ultra calibrée comme Transformers ou Bad Boys, il a par moments mis en scène des blockbusters un tant soit peu originaux, que ce soit Armageddon, The Ice Land, The Rock, 13 Hours ou encore No Pay No Gain. Bon là niveau originalité on repassera puisque c'est un remake, mais du film original il n'en garde que le point de départ pour proposer un thriller très années 90 dans l'esprit avec une prise d'otage au rythme effréné dans les rues de Los Angeles. Par contre, et c'est étonnant de sa part, Michael Bay a enlevé une bonne dose d'humour, ce qui était au centre du film danois et qui a toujours été représentatif de son cinéma. Certes il y a des répliques et des situations qui sont drôles, mais c'est par légère intermittence. Ce qui est intéressant aussi c'est de voir comment le cinéaste arrive à s'émanciper de ses précédents films et ça se voit dès l'ouverture, où il est au téléphone avec quelqu'un où t'as l'impression que c'est plutôt une voix enregistrée, pour régler l'assurance maladie de sa femme qui a besoin d'être opérée d'urgence. Ce qui ne se fera pas, d'où le moteur de l'action avec le braquage. La figure du militaire qui a toujours été ultra glorifiée chez Michael Bay, ici elle est jetée comme de la merde. Le mec qui s'est battu pour son pays, il a mis sa vie en danger en Afghanistan et en bon retour des choses, pour service rendu, on n'est même pas capable de soigner sa femme. Personnellement ne vous plaignez surtout pas du système hospitalier en France. Une vision du rêve américain servant en parallèle de reflet à notre crise identitaire, la culture du pognon qui nous questionne sur l'anarchie et l'aliénation du système, alignant par la suite les morceaux de bravoure suite au braquage, rappelant forcément dans l'esthétique le hit de Michael Mann qui encore aujourd'hui reste la référence dans le film de braquage. Jusqu'à ce moment où ils empruntent une ambulance pour s'échapper et c'est à partir de là que le film démarre vraiment, tout en revenant aux fondamentaux de son cinéma. Là où Six Underground disponible sur Netflix avait foiré sa dramaturgie pour des scènes d'action sans saveur, Michael Bay revient à une formule simple mais efficace, un duo avec ses deux frères inséparables, puis un trio avec l'ambulancière qui se rajoute, dévié à sauver en particulier le flic dans l'ambulance qu'ils ont eux-mêmes blessé, sans oublier une gigantesque mise en place pyrotechnique avec explosion à gogo, voiture cabossée, gunfight et décor destructible, mais le tout d'un point de vue restreint avec ce décor limité à cette ambulance. Toutes les actions, tous les enjeux, tous les choix seront pris dedans. On se croirait dans Speed, Yann de Bond, où t'as le véhicule qui ne s'arrête jamais de rouler parce que t'as les voitures de police et les hélicoptères qui te collent au cul. Mais aussi les deux frères, surtout Danny, le plus instable des deux, qui peut franchir la ligne à tout moment. L'hystérie qui anime Jake Gyllenhaal, excellent comme à son habitude, pouvant mettre ses menaces à exécution s'il voit que la situation lui échappe. Yaya Abdul-Mati 2, vu dans le dernier Candyman et le dernier Matrix, est un petit peu en retrait mais il faut dire aussi qu'il passe une bonne partie du film à conduire. Après, il y a certaines scènes qui amènent un petit peu d'émotion à son personnage, comme quand il est au téléphone avec sa femme, il y a des scènes intimistes qui marchent. Mais la grosse surprise vient de l'ambulancière interprétée par Eza González, que j'avais vu dans Baby Driver. Malgré tout ce qui se passe, elle arrive encore à garder son sang-froid. Un moment à la police au téléphone qui lui demande d'essayer de brouiller les deux frères et finalement elle refuse et préfère encore rester sincère avec eux. Alors que d'habitude, elle se détache de toute émotion, elle sauve des vies, elle fait son tap, mais 5 minutes après, c'est oublié. T'as une scène où elle mange avec son collègue et lui dit « Ouais, ça va, comment tu te sens ? On a quand même sauvé une fille qui s'est fait planter après un accident. Ouais, je m'en fous, moi je suis passé à autre chose, j'ai déjà oublié, je ne sais même plus de qui tu parles. » Et petit à petit, elle va s'affirmer après les regrets et déborder vers une vraie sincérité. Un beau développement de personnages féminins, bien loin de la misogynie habituelle du cinéaste. L'hyper-sexualisation de la femme, on l'a vu dans Bad Boys, No Pain No Gain ou encore Transformers, il aurait très bien pu le faire ici parce que Eza Gonzalez, elle n'est pas moche à regarder, clairement. Mais ici, Michael Bay s'intéresse à ses personnages, leurs relations, leurs agissements et les conséquences. Par contre, je pourrais reprocher certaines choses, le film n'est pas parfait. Premièrement, mais ce n'est pas que sur celui-là que je tape, c'est qu'il va falloir vous calmer au niveau de la durée des films. 2h30 à un moment, c'est juste plus possible. Je veux bien que ça soit un petit peu la norme ces derniers temps, mais il y avait clairement, vu le scénario ultra basique et simpliste, il y avait moyen de coûter 15-20 minutes. Notamment le dernier tiers qui est vraiment long et qui a l'impression qu'il n'arrive pas à s'arrêter. Également, Michael Bay qui saute au site pour questionner sa place actuelle dans le blockbuster américain, mais se référer à ses précédents films, sérieusement la blague avec The Rock, au secours. Et je dirais en dernier point, quelque chose qui est une qualité mais également un défaut. Avec ses gros budgets, le cinéaste peut s'éclater à expérimenter sa mise en scène et revigorer ses scènes d'action et ses mouvements de caméra. Et dans sa quête de renouveler le cinéma, il utilise une nouvelle technologie, ici le drone FPV. Fini les habituels vues aériennes, Michael Bay a ici l'opportunité de tournoyer son objectif dans tous les sens. Ses loopings et ses zigzags vertigineux et comment elles se faufilent dans divers endroits, que ce soit les immeubles ou sous les personnages, c'est assez impressionnant. Le problème, c'est qu'on a souvent reproché au cinéaste ces montages épileptiques avec ses plans très rapides, très cut. Et là, c'est pareil, ses plans de drone sont vraiment impressionnants, mais ils sont trop courts, c'est dommage. T'as un nouvel outil qui te permet d'expérimenter ton langage cinématographique, profites-en pour nous en mettre plein la gueule. Surtout que filmer le dos Angeles de cette façon, je reviens vers Michael Mann, mais je me souviens du travail qu'il avait fait à travers son magnifique collatéral. Dans sa magnification de la ville, sa façon de composer ses cadres et de gérer l'espace, si déjà tu veux piquer des idées, tu les prends chez un grand cinéaste, c'est déjà bien, t'as de bonnes références. Autre référence, mais plus par rapport aux jeux vidéo, on a souvent reproché aux adaptations officielles de jeux vidéo d'être moins cinématographiques que leurs supports d'origine et que les films qui traitent du jeu vidéo sont beaucoup plus intéressants. Tron, Matrix ou encore Ready Player One. Ici, t'as l'impression de jouer à GTA. Tu piques un véhicule et t'as cette option où t'as les 5 étoiles de police et t'as toute la ville qui est en train de te poursuivre. Mais pas que, parce que je crois que t'as aussi le SWAT et le FBI. Autre référence aussi, c'est qu'à un moment, il se cache sous un tunnel et en fait, le personnage de Danny était en contact avec un gang qui, au moment où il se retrouve, il est en train de peindre son véhicule pour qu'il ait une couleur différente. Et je me souviens, dans le jeu, c'est qu'à un moment, quand tu changeais de véhicule ou alors que t'avais le même véhicule mais que tu pouvais changer la couleur, ça te servait à éviter les flics. Ils se disent, ah bah ouais, non, c'est peut-être le même modèle mais c'est pas la même couleur. Je m'attendais pas non plus à une certaine violence graphique aussi. La scène du braquage où les collègues des deux frères crèvent un par un, c'est quand même assez gore. Le mec qui se fait couper en deux et puis les giclés de sang, j'avais pas vu ça très souvent dans un blockbuster américain ces derniers temps. Sans oublier la fameuse scène où le flic dans l'ambulance se reprend une autre balle et ils sont obligés de l'opérer malgré les conditions difficiles. Genre t'as un écran où des spécialistes sont en train de les diriger donc il faut faire ci, il faut faire ça. Faut ouvrir le ventre, faut mettre la main dans la cambrousse pour essayer de trouver la balle. À un moment je crois que c'est un poumon, bon je m'y connais pas assez et ils doivent le prendre pour retirer la balle sans que ça éclate. Forcément ça éclate. Clairement c'est pas le film le plus tout public dans la carrière du cinéaste. Il y a une vraie retenue autoriste. Bien sûr ça reste un film d'action Made in Michael Bay niveau divertissement vous vous en aurez pour votre argent. C'est un exercice de style ultra immersif. Beaucoup de caméras portées pour être au cœur de l'action. Des incohérences visuelles sont présentes aussi bien dans le montage que dans la chorégraphie de l'action. mais la générosité est tellement présente aussi tape à l'œil qu'elle est Michael Bay vient du clip à la base. C'est un chaos total pendant plus de deux heures mais tellement jouissif le spectateur est tout le temps en alerte. Il n'y a aucun temps mort. Et malgré la rapidité du montage les scènes d'action sont lisibles tu comprends ce que tu vois à l'écran. On ne boude pas son plaisir tellement la course poursuite est étirée jusqu'à l'épuisement. Autant par l'absence de stratégie de la police que certains dialogues involontairement drôles. La mise en scène donne l'impression d'un grand 8 très réussi et euphorique. Une œuvre naïve mais émouvante aux multiples rebondissements où Michael Bay est vraiment impliqué. Sans aucun doute son travail le plus ambitieux est le plus personnel depuis No Pay No Gain. Bien sûr il faut aimer son travail si de base vous n'appréciez pas les films précédents qu'il a réalisés ça sert à rien d'aller le voir. Mais pour les autres vous allez prendre votre pied. Et pour le coup comparé à ce qu'on nous survit au niveau divertissement c'est un film qui ne ment pas sur la marchandise et qui va au bout de ses idées. Sans oublier qu'il fera sûrement plaisir au nostalgique avec son côté Bad Boys très années 80. En conclusion, Ambulance confirme la force de Michael Bay qui par un simple concept nous offre un film d'action joyeusement expérimental. Énergique, délirant et surtout plus abouti cinématographiquement parlant que ses précédents travaux Los Angeles devient un décor où Michael Bay peut s'amuser et emporter le spectateur dans des idées folles de mise en scène jamais vues dans le genre. Le film prouve qu'il reste encore de la place à Hollywood pour des artistes complètement tarés mais dévoilant leurs ambitions jusqu'au bout. Un spectacle total qui fera des dégâts sans concession. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. Je vous encourage à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour suivre l'actualité de la chaîne et surtout, abonnez-vous pour la soutenir. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez bien. Allez voir des films. Ciao !